C'est vrai que cette politique de transport, en particulier la SNCF, est importante, en particulier sur l'axe du Sillon-Lorrain pour remonter au Luxembourg. Mais l'autre problème qui préoccupe beaucoup les citoyens, c'est cet A31. Oui, on a d'un côté le TBR, c'est vrai que le Sillon-Lorrain, qui emmène principalement les frontaliers, puisque le Sillon-Lorrain, il faut considérer que ça part de Thuronville, on pourrait même dire la frontière luxembourgeoise, mais on descend Thuronville, Metz, Nancy, Epinal. Sillon-Lorrain, on a souvent tendance à le confondre au Sillon-Moselland. Donc Sillon-Lorrain, c'est ça, c'est qu'on part de la frontière luxembourgeoise, on descend jusqu'à Epinal. Après, vous avez des ramifications de chaque côté qu'on peut rediscuter après. Mais c'est vrai que les Lorrains, tout le monde ne peut pas prendre le TBR. On a possibilité d'emmener les frontaliers au Luxembourg. On en a à peu près maintenant 10 000 qui prennent quotidiennement le TBR pour aller au Luxembourg travailler. Mais on en a quand même 55 000 qui sont encore sur la route. Ça, c'est les chiffres à aujourd'hui. Mais d'ici 2025, on va passer à 100 000. Donc à un moment donné, même si on développe le TBR, même si on augmente la capacité, alors pour expliquer, pour que tout le monde comprenne bien quand on parle de capacité, c'est de pouvoir faire rouler plus de trains sur le même Sillon. Donc entre Metz, Thuronville, Luxembourg, on a une voie dans un sens, une voie dans l'autre. Donc pour pouvoir augmenter, il faut ce qu'on appelle faire un cadencement. La région Lorraine y travaille. Après, il faut avoir du matériel. Après, il faut avoir des parkings. Parce que si on demande aux gens de venir dans les gares, de prendre des trains, il faut leur permettre de garer leur voiture. S'ils ne peuvent... Et pour éviter qu'ils viennent dans le centre des villes, essayer de leur mettre des parkings relais à l'entrée des villes. Mais à l'entrée des villes, ça nécessite de mettre un transport collectif ou autre qui les ramène vers une gare de rabattement. Tout ça est en train de se mettre en place au niveau du conseil régional, dans les différents départements, communautés d'agglos. Tout ça commence à venir. Mais il faut quand même pouvoir permettre aux fontaliers qui ne prennent pas le train, ou qui ne peuvent pas, leur permettre d'aller dans de bonnes conditions à Luxembourg. Et c'est vrai que l'A31, c'est un dossier qu'on a depuis 20 ans essayé de moderniser, d'essayer de proposer quelque chose. Jusqu'en 1997, on n'avait pas encore une unité au niveau des politiques. On avait chacun essayé de tirer la couverture à soi. Mais je pense que depuis 1997, quand on a parlé de ce fameux projet A32 à l'époque, qui était une nouvelle autoroute, où là, on a vu clairement ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, le débat s'est engagé. Sauf que maintenant, on ne parle plus d'A32. On parle d'une A31 bis. Alors nous, on dit au Conseil économique, social et environnemental de Lorraine, une A31 bis optimisée. Pourquoi optimisée ? Parce que, pour la question que vous posiez tout à l'heure entre Thionville et Luxembourg, les Luxembourgeois ne sont pas en capacité d'accueillir une autoroute à trois voies chez eux. Ce que nous, on leur propose, ce qui est proposé dans le projet, c'est d'avoir deux fois deux voies et une troisième voie qui soit réservée au transport en commun en site propre, ce qu'on appelle les TCSP, et le couverturage avec installation de parking relais. Là, les Luxembourgeois, dans ce projet-là, sont partants, puisqu'on sait qu'ils participent à une étude d'opportunité qui va durer 18 mois, donc le Grand-Duché de Luxembourg, avec la France et la Lorraine, et l'État, de façon à pouvoir mettre en place cette voie des transports en commun en site propre, de façon à ce que, même jusqu'à Luxembourg-Ville, de façon à ce que les gens qui arrivent, donc le TCSP, ce qu'on appelle, ce sont des bus qui se déplacent, ou du couverturage avec 3, 4 personnes, au moins 4 ou parfois 5 personnes dans les voitures, qui s'arrêtent, mais qui sont à l'entrée de Luxembourg, et après qui prennent les moyens de transport en commun en Luxembourg pour aller sur le lieu de travail. Donc ça, les Luxembourgeois se sont prêts à travailler avec nous, et on parle même de ce qu'on appelle un SMOT, c'est-à-dire un schéma de mobilité transfrontalier qui existe actuellement entre le Luxembourg et le conseil régional, mais au niveau ferroviaire, mais là, on parlerait d'un SMOT multimode, c'est-à-dire qui prendrait le ferroviaire, la route, le couverturage, c'est l'ensemble des transports, et les Luxembourgeois sont partants dans ce projet-là, parce qu'il va falloir absorber les frontaliers qui vont arriver dans les 10 années à venir, c'est quand même 30 000 personnes de plus, en gros, 3 000 par an, qui vont se rajouter au niveau du Luxembourg. Sans compter les flux migratoires et puis les transports transeurope. Exactement, donc, il faut savoir qu'entre ces flux migratoires et le reste, même si on met du fer, la 31 a besoin d'être optimisée, parce qu'il faudra bien voir les acheminés. Mais il ne s'agit pas d'opposer les modes de transport, il s'agit de les mettre en complémentarité. Alors, quelles solutions ? Parce que ça fait déjà un moment que vous travaillez au sein du CESEL, de Lorraine, sur le dossier. Vous avez déjà des propositions que vous avez pu faire à la région et à l'État ? Disons que vous savez que nous, nous ne sommes pas des politiques, nous sommes de sociaux professionnels, donc nous sommes là pour essayer d'éclairer le débat. Il faut savoir que ce projet-là, comme je vous disais tout à l'heure, quand on parlait de la 32, c'est un projet qui a démarré en 1997, où l'ensemble des politiques étaient plus ou moins autour de la table, et il y a eu une volonté ferme du conseil régional de ne pas vouloir d'une A32. Donc ce projet-là a continué, mais dans un autre cadre. Et à l'époque, en 1997, c'était l'État qui finançait les infrastructures-tiles autoroutes. Le débat a changé à partir du moment où l'État n'est plus en mesure de pouvoir financer ses infrastructures. La FIT, l'agent de financement des infrastructures terrestres, présentée par M. Longuet, notre ami Meusien, n'a pas les moyens financiers de pouvoir assurer. Donc les nouveaux axes maintenant structurant autour autour, doivent amener une participation de l'État d'une part, des collectivités territoriales, et peut-être autre chose d'une constitution sous toute partie. On aura l'occasion peut-être d'en reparler après. Donc il faut... Mais pour tout ça, il y a donc des discussions qui se sont mises en place. Donc la 31, pour nous, ce qu'on appelle la 31 bis optimisée, on a fait un projet. C'est de mettre à deux fois trois voies entre Boussière et Féilly. Actuellement, pour ceux qui connaissent l'autoroute, c'est entre Metz et Nancy. Donc à partir de Féilly jusqu'à Boussière. C'est de faciliter le contournement de Nancy. Au niveau de Confreville et tout ça, tout en tenant compte de l'aspect environnemental. C'est important parce qu'on est dans une période où, dans tout nouveau projet, on est obligé d'intégrer l'aspect environnemental et autres. Le contournement de Metz. Actuellement, vous avez la Rocadesse, mais faire un contournement. Le contournement ouest de Thionville. Alors on sait qu'il y a eu des oppositions au niveau de la ville de Florence et tout ça. Mais il y a tout ce projet à 31 bis optimisé reprend avec un raccordement au port d'Ilanche, puisqu'on a une plateforme multisite qui va voir le jour, et cette fameuse troisième voie à TCSP vers le Luxembourg. Voilà. Donc ça, c'est les projets qu'on défend. Mais pour défendre ce projet-là, il faut que le saisisse la Commission nationale de débat public. Alors mettre en avant les financements, c'est d'abord la Commission nationale de débat public qui doit se tenir, elle doit être saisie. Donc où on est déçus, nous, au niveau du Conseil économique social et environnemental de Lorraine, c'est que depuis le mois de septembre, depuis la... on va revenir plutôt au mois de juin, la Commission 21 qui s'est mise en place a relister les grands projets et a mis en caractère priorité, donc de niveau 1, la 31 bis. Ça, c'était en juin. L'été, juillet, août, vous savez que c'est toujours difficile d'avoir du travail qui se fait de fond au niveau des politiques, mais nous, on a toujours continué à travailler. Et puis, si on est rendu compte, quand on est arrivé en septembre, on n'avait toujours rien. Et en octobre, donc le Premier ministre, quand il est venu inaugurer le MET, le METIS à Metz, devait indiquer que la Commission nationale de débat public devait être saisie. On n'a rien eu. Donc c'était en septembre. Après, on a toujours, nous, fait un lobbying auprès de tous les élus de politique lorrain pour qu'ils remontent au niveau parisien. On arrivait en octobre, toujours rien. Donc novembre, toujours rien. Et en décembre, donc, on a senti que si on ne faisait pas la Commission nationale de débat public, si on n'engageait pas au moins début 2014, ça veut dire que le projet était repoussé. Donc on a voté, nous, en plénière du Conseil économique, social et environnemental, en décembre, une motion qui a été votée à l'unanimité des conseillers pour demander la tenue de cette Commission nationale de débat public. On a envoyé ce courrier à l'ensemble des élus qui a été reléhié au niveau parisien, au niveau ministériel auprès du ministre des Transports, M. Quevilliers, par des élus de tous bords, des maires et autres. Et on a eu une réponse, donc, au mois de... On a fait entre-temps une conférence de presse au 16 janvier où on a rappelé les enjeux, l'importance de tenir cette Commission. Et on a donc le ministre des Transports, M. Félix Quevilliers, qui a répondu aux politiques sur un courrier de deux pages, un petit paragraphe, en disant que la 31 était certes toujours un projet, priorité numéro une, mais qu'il fallait passer... Il parlait d'abord de financement et que les collectivités territoriales seraient concernées. Là où on n'est pas d'accord, c'est que la Commission nationale de débat public doit être saisie d'abord pour qu'après on mette en place les différents scénarios. Et ce sont les différents scénarios qui vont amener le financement. Donc voilà. Moi, ce que je regrette au niveau du ministère des Transports et que je trouve inacceptable, et que le Cézanne en trouve inacceptable, c'est de mettre la charrue à l'un par les bœufs. Parce qu'un projet comme ça, on saisit toujours une Commission nationale de débat public pour après mettre en place un scénario et après on parle du financement. Après, l'État participe, les collectivités participent, il y a une concession qui se fait ou pas sous toute ou partie du tracé. Mais là, M. Cuvillier, le ministre des Transports, est en train de nous mettre la charrue à l'un par les bœufs, donc de faire l'inverse, ce qui veut dire que si à partir du moment où on met ça en avant, on ne pourra jamais saisir la Commission de débat public. Et pour pouvoir travailler, il faut que cette Commission se saisisse pour qu'on amène l'ensemble des sujets sur la table. Alors le principe de la Commission nationale de débat public, c'est comment ? Il faut qu'elle soit saisie. Donc elle peut être saisie par... L'ensemble des élus politiques lorrains le font monter. Il faut qu'elle soit saisie par le ministre des Transports. Après, on se met en place, il faut à peu près deux mois. Après, le débat va s'engager. Donc entre les différents scénarios, les différentes explications qui vont être proposées, les arguments des uns et des autres, ça va durer à peu près entre 6 et 8 mois. Donc on est déjà à 10 mois. Après, il y a un président qui est désigné, ce qu'on appelle une Commission particulière du débat public, qui est chargé de recenser, de recentrer tous ces documents-là, de faire une synthèse, de faire un bilan et de le présenter. Donc c'est encore deux mois. Donc on arrive à un an. Donc nous, on avait demandé, c'est-à-dire que ça se mette en place en fin 2013. On n'a pas été entendu par le ministère des Transports. On arrive en février 2014. On a la réponse de M. Cuvillier. On n'a toujours pas la saisine. Donc on reporte d'un an. Donc c'est-à-dire, au mieux, maintenant, on pourrait être, si on démarrait en mars 2014, ça veut dire en mars 2015, on pourrait avoir un projet ficelé. Et après, on a à la fin, après au bout d'un an, le maître d'ouvrage qui est sur le dossier. Donc le maître d'ouvrage, c'est l'État, les collectivités, qui après travaillent là-dessus. Donc si on ne fait pas quelque chose maintenant, en attendant, les Lorraine et les Lorrains qui prennent l'autoroute vont galérer de toute façon encore 10 ans. Puisqu'on va rajouter les frontaliers. Si on ne fait pas quelque chose maintenant, il faut savoir qu'un trimestre, un mois perdu maintenant, en gros, ça reporte à peu près chaque fois. Vous le multipliez par trois, c'est-à-dire un mois perdu maintenant, c'est un trimestre. Donc maintenant, si on ne travaille pas dans le premier trimestre 2014, c'est minimum premier trimestre 2015. Et après, on reporte pour l'instant 2025, mais ça n'a pas lieu jusqu'en 2030 si on ne fait rien cette année. Donc c'est pour ça que nous, on dit qu'il y a urgence et que la réponse du ministre ne nous satisfait pas du tout. Les usagers ont du mal à comprendre, en fait. C'est l'État, c'est les élus qui bloquent ? Alors en Lorraine, non, ce ne sont pas les élus. Ils sont tous montés au créneau. Tous les bords politiques confondus sont tous montés au créneau, ont interpellé le ministre. Peut-être, moi, ce que je pourrais constater, c'est peut-être un ordre dispersé. Mais chacun a fait tout ce que nous, on a lancé. Tout le monde s'en est saisi et remonté au... Alors peut-être que la Lorraine est peut-être un peu loin de Paris, comme on dit souvent. Mais je pense qu'il faudrait peut-être, c'est ce que je prône maintenant à l'ensemble des élus qui m'interpellent, ou même des chefs d'entreprise, c'est qu'une délégation maintenant, dans les semaines qui viennent, se constitue en Lorraine, à être élue de tous bords, parce que c'est le cas, des chefs d'entreprise. Les chambres consulaires montent au ministère pour expliquer que voilà, la 31, elle est dans la commission 21, on veut la commission nationale de débat public, on y va, elle soit saisie, y on travaille. Et non pas faire le projet inverse. Il ne nous reste plus beaucoup d'autres possibilités, mais nous, on va continuer à oeuvrer dans ce sens-là pour qu'elles se tiennent. Mais en Lorraine, on a une unanimité sur ce projet-là. Et puis j'espère, puisqu'actuellement, on est dans la période de discussion des contrats de plan État-région, que M. Masseret, avec l'État, puisse peser sur le débat, sur le CPER, en disant que voilà, on doit travailler avec l'État sur le contrat de plan État-région, comme on l'a toujours fait avant. Ben voilà, nous, on veut bien travailler avec vous, mais dans ce cas-là, mettez en place la commission nationale de débat public pour la 31, parce que ce qu'on veut mettre dans le CPER, on ne nous engage qu'en 2020. Donc 2020, l'autoroute, si on l'a engagée là en 2015, on pourra intégrer aussi ce projet-là, parce qu'il y a d'autres raccordements routiers qui vont être intégrés dans le projet, ben faisons un projet global, intégrons cet entretien. Quelque part, il va falloir faire du donnant-donnant, parce qu'on sent bien qu'au niveau ministériel, on est vraiment en bas. Et je rappelle là le dernier point, c'est qu'on ne peut pas demander à des collectivités de financer un projet tant que la commission de débat public n'a pas été saisie. Il faut bien que tout le monde le sache. On saisit la commission publique et après, on parle du financement. Le gouvernement fait l'inverse. C'est une erreur. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler. Donc la solution, elle n'est pas encore pour aujourd'hui, finalement ? La solution n'est pas encore pour aujourd'hui, mais moi, j'ai bon espoir qu'on puisse aboutir et qu'on puisse faire revenir le ministre des Transports. La commission de la saisine, en plus, c'est un travail qui permettra de mettre tout le monde à plat. Après, si au bout d'un an, on se dit que le tracé... Mais tout le monde est d'accord sur cet entretien à vis optimisé, y compris le gouvernement. Donc mettons en place ce qui est prévu. Et ne demandons pas à Lorraine de faire les frais, et de faire l'inverse, parce que si on impose... Si le ministre des Transports ne revient pas sur sa position, s'il oblige la Lorraine à aller sur ce financement d'abord, on pourra parler peut-être après du financement, ce que ça représente. Si on fait l'inverse, toutes les autres régions qui vont demander le projet, à partir du moment où il y aura une région qui aura entré dans ce système-là, on va imposer à toutes les régions le même système. Et je crois qu'il ne faut pas modifier... C'est comme les règles à un match de foot, on ne modifie pas les règles en cours de jeu. Les règles sont comme ça. On s'est dit à la Commission nationale des débats publics, on discute, on remplace les scénarios, on évalue, on chiffre, et après on se décide. Et on n'a pas inversé. Alors le projet en lui-même, sur le tracé, sur les financements, est déjà bien avancé ? Alors ce sont toujours des études, ce qui sont proposées. Mais tout ce que je vous ai disais tout à l'heure sur le parcours, tout est bien présenté. En tenant compte toujours de l'aspect environnemental, en tenant compte des avis des uns et des autres, de la loi sur l'eau, tout est calé par rapport à la carte que l'on a. Après, le financement, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est en gros entre 1,1 et 1,4 milliards d'euros. Donc il est certain que comme l'État ne peut payer, il y aura une participation État. Il y aura forcément une participation des collectivités territoriales concernées. Et il y aura sûrement, et ça, il ne faut pas se le cacher, mais ça, c'est le débat public qui en parle après, mais il y aura sûrement peut-être une concession sous toute ou partie du parcours. Alors il faut savoir que ce parcours-là, c'est 115 km. L'ensemble de... Tu aurais vu jusqu'à J, c'est donc 115 km. Donc après, il peut y avoir une concession sous toute ou partie. Après, nous, ce qu'on prend au niveau du CESEL, c'est que sur certains parcours, comme les Lorrains sont obligés d'utiliser quotidiennement, il peut y avoir une gratuité sur certains parcours. Il peut y avoir une concession sur des barres ou neufs. Par exemple, ce qui est le cantonnement de Nancy peut être à concession. Le cantonnement de Tourneville pourrait peut-être éventuellement être à concession. Mais après, c'est une grande partie de l'axe Metz-Nancy, gratuité, pour que les Lorrains puissent se rendre à leur travail. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait dans la commission des débats publics. Et après, le scénario après, suivant qu'il y a une concession ou pas, la participation des collectivités territoriales sera plus ou moins importante. Mais pour pouvoir mettre à plat tous ces chiffres-là, c'est la commission des débats publics qui doit pouvoir se mettre en place. Et c'est là-dedans qu'on en discute. Et c'est là qu'on parle des études, des opportunités et du financement. Est-ce que l'éco-taxe servait en partie pour financer ces routes ? Finalement, est-ce qu'elle va être mise en place réellement ? L'éco-taxe, au départ, elle devait être prévue pour pouvoir financer ces infrastructures. Bon, le gouvernement a fait marche arrière, ce qu'on peut déplorer. Pourquoi ? Moi, en tant que syndicaliste, il y a l'aspect social. Parce que vous avez ici, actuellement, une structure de presque 200 personnes qui se trouvent sur la sienne, une base aérienne 128, qui se retrouvent au chômage, déjà, parce qu'ils étaient là pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est déjà pas sain. Ils auraient pu peut-être essayer, au moins ce qu'on estime, au moins sur une région ou deux, de faire une expérimentation, et non pas d'abandonner le projet pur et simple. Et cet argent-là devait servir à financer les investissements et puis permettre de mettre tout le monde devant l'responsabilité. Pour l'instant, l'éco-taxe est reportée si nédiée. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde le déplore, mais nous, Cézanne, en tant que socioprofessionnels, on ne peut que le déplorer, mais c'est un sujet sur lequel on ne peut pas encore avancer parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Mais malheureusement, c'est plus qu'un coût de canif dans le budget des financements des infrastructures puisque la FIT, cette année, se retrouve en manque d'investissement pour pouvoir financer les infrastructures, quelles qu'elles soient, quelles soient routières, fluviales ou ferroviaires. Dans le meilleur des projets, qu'est-ce que le Lorrain, finalement, payera ? Est-ce que ça va être payant ? Vous me disiez des tronçons. Voilà. Il y aura des tronçons qui pourraient être payants parce que l'idéal, c'est de ne pas le faire en totalité, la concession. Le principe, si l'ensemble était concédé, c'est-à-dire que tous les Lorrains vont payer, ça pourrait se faire... C'est une autoroute qui pourrait se faire... La 31-8 activisée pourrait se faire beaucoup plus rapidement. À partir du moment où c'est concédé, c'est les concessionnaires qui se chargent de tous les travaux. Ce qu'on peut estimer, à partir du moment où on aurait mis la commission en place des débats publics, on peut partir après sur les 7 années qui suivent. C'est-à-dire que si tout se passait bien, que la commission nationale des débats publics se tienne cette année, se termine à mi-2015, on pourrait considérer qu'en 2022, l'autoroute pourrait être faite. Mais là, il y aura un double coût. Il y aura un coût pour les usagers qui vont devoir payer sans l'ensemble du parcours, même s'ils prennent une partie partie. Ça risque d'être... Même si c'est une concession qui pourrait être sur 30-40 ans, c'est quand même un coût énorme pour les usagers. Par contre, une concession, l'ensemble, mais une partie payante, comme je le disais tout à l'heure, donc une partie m'instanciée, parce que c'est là qu'on concentre le plus de véhicules. Et puis la partie aussi, tu as envie de Luxembourg, mais qu'on inciterait les gens à prendre des transports en commun et faire du coup voiture-âge. Voilà. C'est quelque chose qui pourrait être supportable. C'est un coût social, c'est vrai, mais qui pourrait être supportable. Dans le principe, il pourrait y avoir des subventions. C'est ce que nous, on prône au niveau du CESEL. Il pourrait y avoir des subventions qui pourraient être versées aux abonnés. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Mais est-ce qu'en 2020, on ne sera pas saturé partout ? Alors, pour reprendre quelques chiffres. Actuellement, vous avez en gros entre 12 000 et 13 000 poids lourds jours sur l'A31, avec des pointes qui sont à 8 000 sur certains secteurs, jusqu'à 13 000 sur certains secteurs, principalement autour de Nancy, et en montant sur Metz et Thionville. Ça, c'est 13 000 poids lourds jours, c'est-à-dire, au gros, 13 à 15 %. 100 000 véhicules jour. Ça, c'est le deuxième chiffre. Troisième chiffre, vous avez plus de 52 % d'augmentation du trafic qui s'est passé entre 1997 et 2012 entre Thionville et Luxembourg. 52 % de véhicules en plus. Donc, quand vous avez ces chiffres-là, en plus, le problème de l'autoroute A31, c'est que c'est une autoroute multimodale. Alors, je m'explique. Vous avez 33,5 % des trafics qui passent sur cette autoroute, donc à l'international. Vous avez 33,5 % qui sont faits par d'autres modes, et il vous reste un tiers pour tout ce qu'on appelle le transit régional, c'est-à-dire qu'il reste sur l'autoroute et qu'il dessert les différentes zones urbaines comme on a. Donc, cette autoroute multimodale, alors que la moyenne nationale est à 18 %. Donc, vous voyez, on est multiplié par deux. Donc, ça, c'est parlant. Donc, cette autoroute-là, après, ce n'est plus devenu une autoroute puisqu'on a fait des sorties partout, et là, quelqu'un d'autre en disait, c'est devenu une route urbaine. Ce n'est plus une autoroute puisqu'on a des sorties à moins de 10 km. Donc, ça veut dire ralentissement. C'est une autoroute qui n'est pas mortelle dans le sens où on l'entend, mais elle est très accidentogène. Donc, si maintenant, il y a possibilité de pouvoir permettre aux marchandises et aux Lorrains de pouvoir d'autres modes de transport, je vous en parlais tout à l'heure du TER, c'est de pouvoir augmenter la capacité pour Luxembourg, donc, si on fait roviaire et les TCSP. Vous avez la possibilité d'utiliser la voie fluviale. Donc, la voie fluviale, on peut mettre sur le canal Sol-Moselle entre 400 et 1400... l'équivalent de 400 à 1400 camions au jour. Vous avez également, sur les plateformes multimodales, cette fameuse plateforme multimodale multi-sites qu'on parle entre Ilanche, Metz et Froid, ça sera en gros 500 camions au jour en moins. Et vous avez aussi ce qu'on appelle l'autoroute ferroviaire, donc, qui est en Bétambourg et Perpignan. Là, on pourrait enlever 800 camions au jour. Alors, avant de vous poser la question, je vous réponds. On additionne tout ça. On arrive à moins de 10 000 camions, entre 8 500 et 9 000 camions. C'est déjà un progrès, mais ça ne suffit pas. Quand je parlais tout à l'heure de complémentarité, donc, il faut absolument que cette autoroute A31 se fasse et tous les autres modes sont complémentaires. Et puis, ces projets-là que je viens de vous citer, en ce qui concerne la plateforme et l'autoroute ferroviaire, c'est 2030. Donc, en attendant, les Lorrains, on est en 2014, il rame pendant 16 ans, je le dis comme ça, et le canal Sol Moselle, c'est 2050, puisqu'il fait partie des projets de la corruption de mobilité 21, puis c'est 2050. En attendant, comme vous disiez tout à l'heure, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant.